Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Une nouvelle ombre vient s'ajouter au tableau de la diplomatie malienne. L'Egypte vient d'annoncer la suspension temporaire de sa participation à la MINUSMA, signe d'inquiétude après la mort de sept casques bleus égyptiens au Mali depuis le début de l'année 2022. Une nouvelle voix s'élève pour dénoncer le projet de nouvelle constitution en Tunisie à moins de 10 jours du référendum du 25 juillet. L'ancien président du Parlement, Rached Ranouchi, affirme que le chef de l'État tunisien veut faire évoluer le pays vers des dérives antidémocratiques. Et le Bénin reçoit le soutien du FMI dans l'élaboration de son plan national de développement 2018-2025. Un accord de 42 mois a été approuvé par le FMI d'un montant de 638 millions de dollars. C'est une annonce qui fait écho à la décision prise le 14 juillet par le Mali de suspendre les rotations de la MINUSMA. L'Égypte a décidé de retirer temporairement son contingent de la mission de maintien de la paix de l'ONU déployée au Mali. Une mesure qui prendra effet dès le 15 août prochain. Les explications dans ce sujet de la rédaction. 7. C'est le nombre de militaires égyptiens morts au Mali dans le cadre de la MINUSMA depuis le début de l'année 2022. Un quête face à l'augmentation des attaques contre ces casques bleus. L'Égypte prend une décision radicale. Le pays retirera temporairement son contingent de la MINUSMA dès le 15 août prochain. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse le 15 juillet à New York par le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU. La mission permanente de l'Égypte a notifié à l'ONU qu'elle suspendra temporairement ses activités de soutien à la mission de maintien de la paix au Mali à partir du 15 août. Nous respectons et apprécions profondément le service et les sacrifices importants de l'Égypte et les autres pays qui fournissent du personnel en uniforme à nos missions, qui opèrent dans des conditions extrêmement difficiles et souvent dangereuses. La décision de l'Égypte intervient un jour après que les autorités maliennes ont ordonné la suspension des rotations des casques bleus. Cette mesure effective depuis le 14 juillet concerne les contingents militaires et policiers. Elle a été prise suite à l'interpellation de 49 militaires ivoiriens à l'aéroport de Bamako le 10 juillet, arrêtés à la descente d'un avion dans un contexte de sécurité nationale. Depuis l'annonce de la suspension de la participation de l'Égypte à la MINUSMA, les Nations Unies cherchent des solutions. Nous faisons tout notre possible pour trouver des moyens d'assurer la sûreté et la sécurité des contingents de maintien de la paix. Mais il est indéniable qu'il s'agit d'une tâche dangereuse. La situation sur le terrain a été très difficile, comme nous vous l'avons dit à plusieurs reprises. Mais nous verrons également quels seront les résultats des discussions avec les Égyptiens, juste avant d'envisager les prochaines étapes. Le porte-parole de l'ONU a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une suspension temporaire des activités de l'Égypte au sein de la MINUSMA et non d'un retrait définitif. Pour rappel, le mandat de la MINUSMA a été renouvelé pour un an, le 29 juin dernier, malgré une opposition ferme du Mali à la liberté de mouvement des casques bleus pour des investigations liées aux droits de l'homme. La MINUSMA est présente au Mali depuis 2013. Elle compte près de 15 000 soldats et policiers d'une cinquantaine de pays contributeurs. Également dans l'actualité, les relations s'améliorent entre la Somalie et le Kenya. Les deux pays vont prochainement rouvrir leurs frontières communes. Après deux ans de fermeture due à la pandémie de Covid-19, les présidents de la Somalie, Hassan Sher Mohamoud, et du Kenya, où Kenyatta ont signé ce vendredi 15 juillet un accord sur la reprise des exportations et notamment celle du CAT, plante produite par le Kenya, qui a des effets euphorisants et qui est très prisée dans toute la corne de l'Afrique. Cette réouverture des frontières sera accompagnée d'un assouplissement de la politique de visa, d'un travail pour limiter l'impact de la sécheresse, ainsi que des efforts conjoints pour lutter contre le terrorisme. En Tunisie, Rached Ranouchi avertit. Le chef du parti islamiste Enarda, le plus grand parti d'opposition, dénonce des dérives antidémocratiques de la part du président Kay Saïd, qui s'est arrogé les pleins pouvoirs depuis juillet 2021. Pour rappel, l'ancien président du Parlement a été démis de ses fonctions après la dissolution de l'Assemblée des représentants du peuple. C'est un sujet de Graziella Tchakoumte. La Tunisie risque-t-elle de rebasculer dans la dictature ? C'est en tout cas ce que redoute Rached Ranouchi, celui qui était président du Parlement, jusqu'à ce que le président Kay Saïd s'arroge les pleins pouvoirs, dénonce une atmosphère antidémocratique dans le pays à l'approche du référendum constitutionnel du 25 juillet 2022. Je vois que le modèle sri-lankais n'est pas loin de la Tunisie, car ces discours convulsifs du président Kay Saïd ne peuvent se traduire que par des affrontements à grande échelle, des incendies et des assassinats pour tenter d'exclure l'autre. Bien sûr, la nouvelle génération vise à mettre en place un régime individuel qui nous rappelle le régime de Kadhafi et des dictateurs arabes. Un régime populiste qui ne croit pas en un État démocratique au pouvoir multiple. Le projet de nouvelle constitution fait en effet l'objet de vives critiques, car il accorde de très larges pouvoirs aux chefs de l'État. A contrario, le rôle du pouvoir judiciaire apparaît dilué et celui du Parlement réduit, avec notamment la mise en place d'une seconde chambre, l'Assemblée nationale des régions. Aujourd'hui, il y a une volonté d'utiliser la justice pour criminaliser les opposants. Il y a une tentative d'instrumentaliser la justice et d'instrumentaliser la sécurité comme le faisait Ben Ali, comme le faisait Bourguiba et comme le faisaient les dictateurs arabes. Mais ce que Caïs n'a pas remarqué, c'est que dix ans de révolution ont laissé des traces. Des traces, oui, mais que reste-t-il concrètement de cette révolution ? Le marasme social, accentué par les retombées dévastatrices de la crise sanitaire, sape la démocratisation en faisant taire l'euphorie du printemps arabe. Pourtant, le président Caïs Saïd affirme que le texte qui sera soumis aux Tunisiens le 25 juillet reflète l'esprit de la révolution. Obtiendra-t-il la confiance du peuple ? Rien n'est moins sûr, puisque l'opposition et une partie de la société civile appellent au boycott. C'est une entente sans précédent pour le Bénin. Un accord de 42 mois d'un montant de 638 millions de dollars a été signé le 8 juillet avec le Fonds monétaire international. Ces fonds serviront à soutenir le plan national de développement 2018-2025, axé notamment autour de la réalisation des objectifs de développement durable. Ils devront également aider à faire face aux défis sécuritaires. Un sujet de Nathalie Maud. Fort de ses acquis en matière de responsabilité budgétaire, le Bénin a signé un accord inédit de 42 mois d'un montant de 638 millions de dollars au titre du mécanisme élargi de crédit et de la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. Une enveloppe destinée à soutenir le plan national de développement 2018-2025, ainsi qu'à accélérer la riposte du Bénin face aux défis économiques et sécuritaires, résultant de récentes attaques terroristes dans le nord du pays. Le nouveau programme intervient à point nommé. En effet, il va permettre au Bénin de faire face aux besoins de financement urgents, notamment liés aux effets persistants de la pandémie de la COVID-19, la cherté de la vie due à la guerre en cours en Ukraine et les risques sécuritaires à caractère régional. L'accord signé le 8 juillet 2022 a permis au Bénin d'accéder à un décaissement immédiat d'environ 143 millions de dollars de droits de tirage spéciaux. Le financement à taux presque nul va permettre la soutenabilité de la dette du pays tout en améliorant la mobilisation des recettes fiscales nécessaires à la réalisation des projets de l'État dès 2023. Elle permettra de générer les ressources nécessaires pour étendre davantage l'accès des populations aux services sociaux de qualité à travers le Bénin et ce, tout en préservant la soutenabilité de la dette publique qui est critique pour les générations futures. Le gouvernement béninois a souscrit un nouveau programme soutenu par le FMI. L'institution financière va accompagner le pays dans son ambition d'amélioration de l'état de droit et de la gouvernance pour une croissance soutenue et inclusive tirée par le secteur privé conjugué à la rationalisation des dépenses publiques. 93 milliards de dollars ont pu être mobilisés lors du sommet de l'IDA 20 qui s'est tenu à Dakar au Sénégal il y a une semaine. La répartition équitable des fonds s'avère être nécessaire, notamment pour faire face aux défis énergétiques et pour cause. L'électricité est déficiente pour 70% de la population du continent africain. Les précisions de Philomentine. Les perspectives énergétiques en Afrique 2021 révèlent qu'environ 600 millions de personnes ne sont pas raccordées aux réseaux électriques en Afrique. A cet effet, réussir une transition énergétique basée sur le renouvelable est l'une des priorités du continent. Je rappelle que les Africains sont engagés de manière très forte sur le renouvelable, mais dans un pays, le seul renouvelable ne saurait assurer le développement d'un pays. Donc il faut une énergie de base, et cette énergie de base, comme dans tous les pays du monde, elle ne peut venir que pour le moment, ou du fossile, ou du nucléaire, ou du gaz. Tenus dans un contexte de crise profonde, les assises du sommet IDA 20 pour l'Afrique ont pour but d'examiner les modalités d'utilisation optimales des ressources au titre de la reconstitution des ressources du programme de l'Association internationale de développement. Ainsi, les priorités et l'enveloppe financière d'IDA 20, dotés de 93 milliards de dollars, portent sur les problématiques urgentes du continent, notamment une transition énergétique juste et équitable. A cet effet, le président sénégalais Makissal a plaidé auprès de la Banque mondiale pour une bonne prise en compte de la question de l'énergie. Depuis janvier, nous nous battons pour qu'il y ait une transition énergétique juste et équitable, que le gaz soit frappé du label vert. S'agissant donc de l'utilisation de ces ressources, nos urgences et priorités sont assurément nombreuses. Parmi elles, il y a l'exploitation de nos ressources pour une transition énergétique juste et équitable. La déclaration de Dakar, intervenue à l'issue de ce sommet, se veut un appel à l'action pour que le continent puisse, dans l'utilisation et dans des délais rapprochés, absorber les ressources IDA 20. Rappelons qu'un montant d'environ 60 milliards de dollars non encore optimisés a été mobilisé en faveur des pays africains lors des reconstitutions intérieures des ressources de l'IDA. Dans le reste de l'actualité, en Namibie, le président Hedj Gengob a annoncé ce vendredi 15 juillet la levée de toutes les restrictions imposées en raison de la pandémie de Covid-19. Cette annonce a été faite à l'occasion du 45e point presse public du pays sur la situation de la pandémie de Covid-19. L'intensification de la campagne de vaccination a également été annoncée. Il est à noter que la Namibie enregistre un taux de vaccination de l'ordre de 17,5% de sa population à l'heure où 62,1% de la population mondiale est complètement vaccinée. Le regard de violences dans la région de Cabo-Delgado entraîne de nouveaux mouvements de population au Mozambique. En juin dernier, 30 000 nouveaux déplacés internes ont été comptabilisés. un triste record pour 2022. Rappelons que l'insécurité persistante qui prévaut dans cette région a contraint près de 800 000 personnes à abandonner leur foyer depuis octobre 2017. Le point avec Samanta Saberou Saboubanga. Les violences qui sévissent à Cabo-Delgado, province au nord du Mozambique, ont obligé 800 000 personnes à abandonner leur maison pour des raisons d'insécurité. En juin dernier, 30 000 nouveaux déplacés internes ont été comptabilisés. Un triste record pour l'année 2022, selon les données de l'ONG britannique, Save the Children, publié le 8 juillet. La situation au Mozambique est guère rassurante à différents égards. Tout d'abord, le nombre de déplacés qui continuent à affluer, la stratégie de terreur déployée par les terroristes, tout d'abord à l'extrême nord du Mozambique, qui continue donc à continuer à un exode massif des populations, qui se retrouvent par ailleurs exposées à une grande fragilité dans les accès aux produits de première nécessité. Et par ailleurs, l'État ne parvient pas à proposer des solutions durables pour protéger ses familles et pour qu'elles ne se retrouvent pas dans une extrême pauvreté. Tout au long du mois de juin 2022, à Cabo-Delgado, la peur des violences, suivie d'attaques confirmées, a entraîné des mouvements massifs de personnes en provenance de zones proches de la capitale provinciale, Pemba. Cette province du nord-ouest du Mozambique était pourtant auparavant considérée comme relativement stable, notamment dans les districts d'Ankwabé et de Chiouré. Cela vient mettre en exergue les limites du Mozambique, notamment dans sa gestion économique, puisqu'aujourd'hui nous savons que le pays doit conjuguer non seulement la pauvreté endogène du pays, mais par ailleurs les chocs exogènes qu'il y a pu avoir aussi bien avec la crise sanitaire et puis maintenant avec la guerre en Ukraine et les problèmes d'importation auxquels est exposé le Mozambique, cela ne vient pas aider la situation du pays. La province de Cabo-Delgado, qui est secouée par des attaques depuis cinq ans, connaît un regain de violence, alors que des renforts militaires venus des pays voisins avaient permis d'apaiser les tensions en 2021, malgré l'offensive menée par l'armée mozambicaine avec le soutien d'autres pays d'Afrique australe, qui a permis de reprendre le contrôle de plusieurs zones occupées par les insurgis, des milliers de personnes ont fui leur foyer. C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi, l'information continue sur Africa 24.